Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontres et aujourd'hui mon invitée est Sophie Luzesinski qui est éducothérapeute à Quimper dans le 29 Finistère et aujourd'hui le thème que nous allons aborder c'est un thème je pense que chaque parent a au moins vécu une fois dans sa vie, en tout cas s'il ne l'a pas vécu, bravo parce que moi je l'ai vécu donc je me sens conservée aussi, c'est je me sens rejetée par mon enfant, ça c'est la catastrophe, bonjour Sophie. Bonjour René, bonjour à tous, ah oui c'est vrai que ça c'est sentir rejetée par son enfant, oui ça amène beaucoup de tristesse en fait et peut-être aussi parfois une perte de confiance dans ses capacités d'être parent, ça peut arriver. C'est au niveau de l'amour, de se dire je donne tout mon amour à mon enfant et lui me rejette, mais comment ? Oui, il ne m'aime pas en fait. C'est ça. Oui c'est ça, alors qu'en fait pas du tout, pas du tout, c'est pas une histoire d'être aimée ou de ne pas être aimée parce que bien souvent quand on se sent rejetée par son enfant, c'est d'abord avant tout une perception qu'on a et c'est une interprétation du comportement de l'enfant. Ah, quelle bonne nouvelle ! Voilà, on a déjà évoqué, alors en général on a évoqué en sens inverse où on disait voilà, votre enfant n'est pas son comportement. C'est-à-dire souvent quand on dit, oh il n'est pas gentil, non c'est ce qu'il a fait qui n'est pas adapté en fait, mais il reste un enfant gentil. Et bien finalement dans le sens inverse c'est un peu pareil. L'enfant il ne dit pas non à la personne, aux parents ou aux papas ou à la maman que vous êtes, il dit non au comportement éventuel que vous avez. C'est peut-être le comportement qui lui déplaît et du coup sa manière à lui, comme il ne peut pas souvent s'exprimer, il peut vouloir rejeter. Oui, il nous repousse. Il repousse, il tourne la tête. Voilà, ça devient physique quoi. Ça devient physique. Parce que là on parle aussi bien d'un bébé que d'un jeune enfant, que d'un plus grand, mais on sait que toi tu es spécialisé de la naissance à 7-8 ans. Donc dans cette tranche d'âge, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de barrière quoi. Ils sentent quelque chose qui ne va pas, ils le montent. Ils le montent de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça c'est important. Parce que sinon on peut vite, on peut vite perdre conscience, comme je dis, ou se sentir triste, ou même parfois du coup induire ce type de comportement, le renforcer, le cristalliser, ce qui est dommage, ce qui détériore le lien en fait. Donc la solution c'est quoi ? Si je vis ça, je fais quoi ? Alors après il y a différentes explications. Là j'en ai donné une, mais selon l'âge, selon aussi le sexe de l'enfant. Voilà, parce que c'est pas la même chose, un enfant qui va, une petite fille qui va par exemple rejeter sa maman. Enfin, j'utilise le terme rejeter parce que très souvent les parents utilisent le terme rejeter, mais on est bien d'accord que l'enfant ne vous rejette pas en fait. À la rigueur, repousse, vous repousse à un moment T. Parce que c'est, il y a aussi ça, il y a un contexte et il y a une période. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête. Mais par exemple, si on parle d'une petite fille vis-à-vis de sa maman, si elle est à un âge entre, elle est 3-5 ans, on va dire. Je dis 3-5 ans parce qu'aujourd'hui tout arrive bien plus tôt, on a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe où la petite fille va tomber amoureuse de son papa. Donc du coup, quelque part, elle est en compétition avec sa maman. Donc elle n'a pas envie de sa maman au départ âge. Donc si elle peut avoir son papa que pour être toute seule. Tout ce qu'elle peut, tout ce qu'il y a en son pouvoir pour séparer maman de papa quelque part. Voilà, c'est ça. Et c'est l'inverse pour un petit garçon et sa maman. Enfin, c'est l'inverse. Ça se produit de la même manière. Oui, alors c'est inconscient ça. Ça, c'est inconscient. Effectivement, c'est inconscient. Ça fait partie du développement de l'enfant, voilà, psychique. Mais quand on ne le sait pas, on peut se poser des questions. Et puis on peut rester bloqué finalement sur quelque chose qui n'a duré qu'un instant pour la vie de notre enfant. Alors que nous, on peut rester bloqué là-dessus et psychoter en se disant, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ou je suis un mauvais père ou une mauvaise mère ? C'est ça, exactement. Une perte de confiance. Et parfois, on peut même aller en attendant ceci à se dire, ça sera pour toute la vie. Si mon enfant aujourd'hui ne vient pas vers moi, en fait, il ne m'aime pas et ce sera comme ça tout le temps. Alors que c'est très variable. Donc là, on parle du complexe d'Oedipe. Mais un enfant qui a trois ans, deux, trois ans, c'est un enfant qui s'individualise aussi. C'est-à-dire qu'il prend, qui gagne en autonomie. Donc parfois, il peut vouloir faire des choses par lui-même et du coup dire non. Alors dire non à son parent, non, je ne veux pas. Donc repousser le parent qui voudrait lui mettre, par exemple, trop de limites. Et ou à l'inverse, le parent qui ne lui en mettrait aucune. Ah ça, ça arrive moins souvent. J'explique un peu plus. C'est-à-dire qu'un enfant à trois ans, quand il s'individualise, quand il s'infirme, c'est à la fois chouette, mais ça peut le mettre aussi en insécurité. Donc il a besoin d'être rassuré. Et on a vu dans d'autres vidéos que de mettre des limites, que de poser des limites pouvaient rassurer l'enfant. Si dans l'un des parents, il y en a un qui n'en pose aucune, peut-être que l'enfant va se diriger plus facilement vers le parent qui en pose. Oui, parce que c'est plus rassurant. Parce que c'est plus rassurant. Après, c'est toujours une histoire. Et d'ailleurs, ça peut être très bizarre parce que si justement on est le gentil dans le couple, dans la famille et que l'enfant finalement choisit le méchant, je dis bien entre guillemets. C'est ça, c'est ça. On peut se sentir un peu d'injustice là-dedans en disant, bah zut, quoi. Moi, je suis gentille. Je suis tout le temps avec toi. C'est ça. C'est ça. Mais ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Parce que souvent, c'est plutôt l'inverse qui se produit. On se dit, oh là là, c'est moi qui pose des limites. Et puis, l'autre partenaire, eh bien, il joue davantage avec l'enfant. Donc, c'est plus agréable. Donc, forcément, eh bien, on peut vite se monter la tête, quoi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre et que les tâches, on va dire, enfin, que ce soit les moments de jeu avec l'enfant, que ce soit les moments de câlins, que ce soit les moments pour poser des limites, eh bien, que ce soit équilibré dans le couple aussi. Oui, que ce soit réparti. Et puis après, si on en est dans une famille solo, on peut toujours faire appel à son papa ou à son frère ou à un cousin pour une figure paternelle. Voilà. Il y a toujours des moyens de, si on est maman seule à la maison ou papa seul, il y a toujours un moyen de remplacer, on va dire, la figure manquante. Oui, c'est ça. Si. Mais après, c'est vrai que là, je ne parle pas forcément des familles monoparentales parce que quelque part, quand il y a une famille monoparentale, généralement, l'enfant se dirige vers ce parent parce qu'il n'a que ce parent, enfin, c'est sa figure d'attachement principale. On peut quand même vivre ça, ce sentiment-là, même quand on est maman solo ou papa solo. Oui. Dans certains comportements, oui, c'est vrai que quand l'enfant va avoir certains comportements, enfin, le parent va amener une limite peut-être ou va vouloir obtenir quelque chose de son enfant et il peut être confronté, oui, à des moments où on le repousse, oui, parce que l'enfant grandit, par exemple. Donc, tout ce que moi, j'ai à me souvenir en tant que parent, c'est que c'est une étape dans la vie de mon enfant et que je n'ai pas, surtout, je ne psychote pas, je laisse passer l'étape et on passe à autre chose. C'est ça, la règle. C'est ça. Par contre, si vous voyez que ça dure dans le temps, que ça vous impacte émotionnellement, ça peut être intéressant, effectivement, de consulter ou d'aller poser la question à son pédiatre ou à moi-même, enfin, ou à des personnes qui accompagnent les parents parce que si on va plus loin, parfois, on peut se rendre compte en tant que parent, mais ça, on a besoin d'aide pour le découvrir, que c'est quelque chose qu'on projette sur notre enfant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a pu vivre aussi par le passé, le rejet. Et finalement, le comportement de l'enfant nous fait revivre cette blessure-là. Et ça peut être important d'aller la travailler si c'est trop émotionnel, si vous voyez que ça déborde et que ça vient détériorer le lien entre vous et votre enfant. Voilà, de toute façon, on le répète à chaque fois que l'on fait des vidéos avec Sophie, c'est ne culpabilisez pas en tant que parent. On fait de son mieux au moment où ça arrive, des fois, on peut être complètement submergé et puis ne pas savoir réagir. Complètement. Vraiment de ne pas rester bloqué dans une situation. C'est ça. Et quand vous avez besoin d'aide, d'aller, d'oser demander de l'aide. Merci, Sophie. Merci à toi, les naïfs. Merci à vous. Merci à vous.